... Réunion de printemps Deux projets de 534,9 millions de dollars financés par la Banque mondiale. La Banque mondiale s'engage à soutenir d'un côté la réponse à la pandémie de Covid-19 et de l'autre la réhabilitation des routes principales de Madagascar. L'accord de financement de ces deux projets à hauteur de 534,9 millions de dollars a été signé hier à Washington par le gouvernement malgache et la Banque mondiale. Le président de la République de Madagascar, Andrade Zueln, et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique orientale et australe, Afesganem, ont assisté à cette signature au terme de laquelle le président Andrade Zueln a rappelé que la signature de ces deux projets confirme non seulement le dynamisme de la coopération entre Madagascar et la Banque mondiale, mais témoigne également de l'engagement et de l'implication de la banque à accompagner le développement de notre pays. Fin de citation. Par ailleurs, le projet Connecting Madagascar for Inclusive Group, ou connecter Madagascar pour une croissance inclusive, d'une valeur de 400 millions de dollars, vise à améliorer la connectivité, la résilience et la gestion des routes principales de certaines zones rurales de Madagascar, notamment dans le sud. Le projet financera la réhabilitation et le revêtement d'un tronçon de 100 km de la RN31 entre Mangok et Bielan et de 400 km de la RN10. Un autre projet à hauteur de 134,9 millions de dollars soutiendra Madagascar dans ses efforts de préparation à la pandémie dans tous les secteurs, notamment l'amélioration des services de santé de base et de la qualité des soins. Washington, 415 millions de dollars de la Banque mondiale au profit du redressement post-cyclonique. En marge de la réunion du printemps de la Banque mondiale et du FMI, le président de la République, André Zul, s'est entretenu hier à Washington avec le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, et la directrice générale du FMI, Kristalina Djoudjeva, autour de la coopération et des appuis apportés par ces deux institutions financières internationales, l'accès à l'énergie, la politique de gestion des catastrophes et des risques, ainsi que le plan de redressement de Madagascar ont été abordés au cours de cette rencontre au sommet, à l'issue de laquelle le président André Zul l'a déclaré que cette entrevue est essentielle à l'efficacité, à la coordination et à l'alignement des appuis apportés par les partenaires techniques et financiers, de manière à bien assimiler les visions et les priorités de l'État malgache en matière de réforme des finances publiques. À Washington, le chef de l'État malgache a notamment plaidé en faveur du renforcement des appuis pour relever les défis de la résilience climatique. Le plan de redressement post-cyclonique présenté à la Réunion de printemps favorise 10 secteurs prioritaires sélectionnés dans les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, la protection sociale, l'eau, l'habitation, l'éducation, la modernisation de la gestion des finances publiques et la santé, dont le coût estimatif total s'élève à 978,664,237,95 dollars américains. À l'issue de cette présentation, la Banque mondiale a annoncé le déploiement de 415 millions de dollars au profit de Madagascar dans la mise en œuvre de cette stratégie de redressement post-cyclonique. Des maires en détention provisoire, indignation du SMM Le syndicat des magistrats de Madagascar se dit consterné par la déclaration du président du Sénat devant les maires en session de formation à Madagascar, qui envisage de convoquer le ministère de la Justice, le Bianco et le PAC pour trouver une solution concernant la mise en détention provisoire des maires. Dans un communiqué, le SMM souligne qu'en vertu de la séparation des pouvoirs, le président du Sénat ne devrait avoir aucun droit de convoquer une structure juridictionnelle. Le SMM rappelle qu'en dépit de la présomption d'innocence accordée à ces maires en détention provisoire, des charges pèsent sur eux et leur arrestation le prouve, rappelant que ces élus communaux sont notamment accusés de malversation dans la gestion du budget de leurs communes respectives. FIM 16e édition Mettre en avant le label Vita Malagas La Foire internationale de Madagascar, qui en est cette année à sa 16e édition, s'articulera autour du label Vita Malagas ses ambitions de donner un coup de pouce aux efforts de redressement des entreprises, particulièrement affectées par la crise sanitaire. Ce salon international se déroulera les 19, 20, 21 et 22 mai prochains à la Zone Forello Expo de Tanzubat. Les promoteurs, dont l'agence Première Ligne, ont donné aujourd'hui un avant-goût de cet événement. Écoutons les explications de Nicolas Martin. C'est le symbole de la reprise post-Covid et donc on veut surfer sur le retour de l'aérien. Comme vous le savez tous, FIM, ça veut dire Foire internationale de Madagascar et on veut cette année que le I retrouve toute sa signification, c'est-à-dire internationale. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Le second, c'est qu'on veut encore plus mettre en avant le Vita Malagas et ancrer la FIM comme étant la vitrine, la pépite de Madagascar. Voilà, voilà. On a également un certain nombre de surprises, mais si je vous les dévoile, ce ne sera plus une surprise. Donc voilà, on a nos exposants, offriront des lots, des tombolas, des remises pour le grand public. Donc c'est, j'espère, un élément aussi qui pourra attirer plus de monde. Plus de 150 exposants nationaux et internationaux vont participer cette année à ces 4 journées de la FIM. En tant qu'événement B2B incontournable de l'année, des conférences, des ateliers ainsi que des rencontres d'opportunités d'affaires avec des acteurs économiques seront au programme. Le syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants section Tannanarillienne, ou CESES, relance son mouvement baptisé Université et Centre de Recherche Mort, à compter de ce 25 avril. Le CESES revient à la charge pour contester le rejet par la haute cour constitutionnelle de la loi sur l'autonomie des universités. Il a donc décidé de suspendre toutes les activités pédagogiques des universités publiques jusqu'à ce que le président André Zueln et les autorités compétentes se décident à considérer ces revendications. Cette décision a été adoptée par les syndicalistes lors de la réunion d'hier à l'omphithéâtre de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines 1-4, rappelant que le CESES avait instauré les 11 et 12 avril comme journée morte pour les universités publiques et centres nationaux de recherche. Les enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants regrettent que les autorités n'aient pas réagi à cette première grève d'avertissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada